salut tout salut youtube bienvenue dans cet épisode 18 sur le jeu yakuza judgment je suis corbujo votre hôte pour cette session et nous nous retrouvons donc sur yakuza judgment après au plus plus d'un mois plus d'un mois de de pause où la vie hier elle avait repris son dessus le dessus sur le reste et sans plus de préambule je vous invite avec moi à suivre les aventures de taquets qui ici je ne m'abuse se retrouver dans une sombre histoire de culottes volées ce qui était plutôt cocasse en tout cas c'est le dernier souvenir qui me qui me reste en tête alors est ce que est ce que moi je me suis focalisé sur cette histoire de culottes ou est ce que c'était vraiment la dernière enquête que l'on avait mis en place que l'on avait lancé je ne sais pas en tout cas ça je m'en rappelle je me rappelle aussi qu'on s'était fait botter le cul à plusieurs reprises et qu'on s'en était super bien sorti et ça c'est c'est très agréable de se dire que pour l'instant toutes les enquêtes sur lesquelles on s'est lancé tous les défis qu'on s'est lancé ont été relevés de main de maître d'ailleurs je crois si je dis pas de bêtises qu'on s'en sortait très bien aux courses de drones aussi et d'ailleurs le saviez vous je compte bien enfin en tout cas avant j'avais le feu sacré pour ça je compte bien devenir champion du monde de de courses de drones sur Yakuza The Judgement on va ramener le titre à la maison allez bon donc c'est ça on a été bien au chapitre 3 le casse 23 heures de jeu déjà et ben putain qu'est ce qu'ils disent d'autre 27 trophées sur 407 0 sur 87 1 sur 59 9 1 ouais c'est parti c'est parti comment ça va ma tcha tcha comment ça va ma tcha tcha alors les touches comment ça marchait ces conneries ça c'est les raccourcis ah j'ai coupé le disque il était vachement bien ce disque c'était le dernier qu'on avait chopé c'était celui là ah non c'était celui là ok alors l'appareil photo c'est où ok salut ma tcha tcha le zoom le zoom elle a errant ça fait rien clic clic ah clic clic comme ça comme ça maman stylé un intérieur cuir tout boisé marron ok alors je vois que l'icône est rouge pour le canapé est ce que ça serait pas finir la mission ça alors comment ça se passait déjà les missions dossiers ok affaire principale je vois que l'onglet est rouge ouais c'est ça affaire secondaire objectif aller à l'agence de détectives ouais c'est ça le trio tordu professeur culotte ok et parler à nouveau à sana au milieu du rêve un artiste de rue ça me plairait bien de la revoir une artiste de rue ah la guitariste oui d'accord et ça fait partie des objectifs pourquoi parce que j'ai validé ça cambriolage famille matsugane meurtre en série bon le clan qu'yoreille ouais 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 on va se relire tout ça là pour se remettre dans le bain ah oulala preuve personne plus de détails ouais voilà 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 alors meurtre en série du clan qu'yoreille se rapporte à des meurtres en série survenus en août et en décembre 2018 sachant que les trois victimes appartenaient au clan qu'yoreille on pense que ces crimes sont liés à la guerre intestine qui les oppose au clan Tojo mais un autre point commun est au lit bien plus macabre cette fois toutes les victimes avaient les yeux arrachés au moment de leur découverte la première d'entre elles Kenkichi Machiba âgée de 27 ans était couverte dans Pink Alley à l'arrière du bar oui 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 je me rappelle le bar Amour en octobre une deuxième victime Miyazuo Kunimura à 31 ans était retrouvée sans vie dans une nouvelle prene de Teikechi Street après avoir quitté le Konban Wife deux heures auparavant par ayant un troisième incident s'est produit en décembre avec la découverte de Tochiro Kume 34 ans dans une décharge derrière le club à mort ah d'accord suite à cela le capitaine Kyoayamura du clan Tojo a été arrêté pour le meurtre de Kume mais au terme de la procédure il a été quitté car son alibi s'est avéré solide néanmoins il est tout à fait probable qu'Humura est simplement remis Kume au véritable tueur dénommé la top lequel reste introuvable et c'est nous qui l'avons fait acquitté c'était vachement bien scénarisé ce moment là où on le défendait ok 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 l'épreuve ouais 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 les personnes première victime deuxième victime troisième victime la top le suspect et le fameux Kyoayamura ok donc ça c'est bon cambriolage de la famille Matsugane nouveau oui Masaouro Kaito donc Kaito notre notre bro notre gars sûr notre acolyte qui nous accompagne partout qui était à l'époque euh comment dirais-je euh il était vachement respecté à l'époque où il était dans le clan Tojo était tenu en joue au bureau de la famille Matsugane pendant que 100 millions de yens étaient délestés du coffre le CP travaille seul à ce moment Kaito était le seul membre en service en raison d'une pénurie de personnel de fait Amoura la tenue personnellement responsable de cette perte et n'a pas tardé à l'exclure de l'organisation je vous le rappelle il a été sauvé in extremis par euh par le PP euh le PP par euh celui qui par l'ancien quoi celui qui est encore euh à la tête de ce clan Tojo encore à la tête de ce clan euh de manière comment dire j'ai pas le terme mais enfin euh c'est une poupée de chiffon quoi euh il n'est il n'est plus vraiment à la tête du clan c'est plutôt euh il est où ? ouais je suis défoncé soir c'est mon dimanche soir de boulot donc euh ne m'en veuillez pas si je galère euh objectif non affaire principale voilà euh c'est le fameux Hamura maintenant qui est à la tête du clan Tojo euh il fait régner la terreur en fait et c'est bizarre ils ont pas mis PP on voit pas PP euh cet ancien qui a qui a sauvé Kaito qui était Kaito qui voulait se couper le petit doigt euh pour son honneur quoi et l'honneur du clan et PP est intervenu et avec Take notre protagoniste principal notre héros ils sont intervenus pour faire en sorte que ça se passe pas dans le drame quoi euh ok 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 objectif c'est bon affaire secondaire alors le trio d'or du professeur culotte je vois qu'il y a plusieurs choses à analyser oui donc c'est le frangin et la sœurette alors le frère jumeau de Tsukino donc Tsukino il ressemble beaucoup à sa sœur cadette adorée mais il a un air malicieux d'accord la sœur jumelle de Yosuke elle ressemble beaucoup à son frère aîné le professeur culotte lui a volé ses sous-vêtements préférés lingerie en dentelle noire avec un ruban on a eu le droit à tous les détails preuve ah d'accord on a même un exemplaire sous-vêtements du même modèle que ceux de Tsukino je serais dans une mer de noir si la police fouillait mes affaires je ferais mieux de me dépêcher de faire profil bas et de les accrocher sur le toit afin de piéger le pervers plus de détails requête de Yosuke-san concernant sa sœur Tsukino un pervers connu sous le nom de professeur culotte lui vole ses culottes à l'aide d'un drone si j'achète quelques culottes ça aiderait à débusquer le pervers ça l'affaire à Pékin alors terminé, terminé, ah nouveau terminé, terminé, terminé on a terminé quoi ? le poseur de bombes c'était très très court l'endroit le plus sombre requête de Noriko Taguchi qui tient un café à Kamoucho son mari quittait souvent la maison ces derniers temps et elle suspectait de la tromper elle le suspectait de la tromper il s'avère qu'il la trompait avec la propriétaire du barreau au-dessus de leur café c'est toujours sous le réverbère qu'il fait le plus sombre très bien un coup de vent et s'en va une forme de vie extraterrestre planant dans les cieux était en fait une perruque battue par le vent le propriétaire de la perruque m'a demandé de la rattraper et il s'avère qu'il s'agissait de Toya Takunaga une idole de la pop il semble que sa personnalité change quand il n'apporte pas sa perruque évidemment ses fans ignorent qu'il en porte une c'était bien marrant ça très court aussi Derrière le masque Korbak le chef du gang des voleurs qui vit dans Kamurocho m'a demandé de trouver Joker l'un de leurs membres Korbak m'a dit qu'il s'inquiétait pour Joker mais c'était un mensonge Korbak vous voulez simplement que Joker réintègre le groupe pour mettre à profit ses talents dans ses magouilles mais écoutez je ne me rappelais même pas que cette mission était finalisée si 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 je me rappelle qu'il y avait eu baston euh... ouais 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 le pigeon prend son envol il semble euh... qu'ils aient commencé à organiser des courses de drone avec un mot autre chose je devrais y participer un jour ça pourrait être divertissant mais ce Makiya là doit vraiment être fan de drone si jamais j'ai un problème de drone je sais où aller très bien très bien alors c'est quoi Professeur culotte et au milieu du rêve alors je me suis lié d'amitié avec Sana Miyama Chan qui a débarqué à Tokyo avec le rêve de devenir auteur-compositrice elle chante à Kamurocho dans l'espoir de faire ses débuts elle semble avoir un fan club alors ça marchera peut-être hyper cool d'avoir une mission musicale bon ok affaire secondaire affaire principale objectif donc là ce serait donc euh... la mission principale qui est validée et je peux pas cliquer sur les autres d'accord donc en fait on a pas le choix faudra faire ça faudra faire le casse la mission principale à moins qu'il y ait une touche euh... non j'ai rien vu inventaire on a moult objets à la con très bien moult objets à la con pour les drones principalement euh... objet de valeur la culotte le code QR oui c'est vrai que j'en ai trouvé un fléchette très bien on a la tenue de travail pour ce alors oui les vêtements dans ce jeu c'est juste euh... c'est scénarisé hein... c'est scénarisé on y a pas accès de manière libre et les raccourcis euh... pou 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 si j'étais sérieux je ferais ça bien mais... flemme ok aptitude on a quelques points à dépenser on en a hum... combien c'est écrit où ? c'est écrit où ? je vois beaucoup de compteurs mais... je ne vois pas de points à dépenser c'est hyper actuel tout en bas à droite 1230 ok ça fait beaucoup est-ce qu'on pourrait pas booster quelque chose ? hum... 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 c'est quoi les touches en fait ? ça c'est un délire aussi alors... hum... ce sera quoi les touches pour euh... pour se battre ? hum... 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 parce que à terme il y a des vilains qui vont vouloir nous hausser il va falloir se défendre hum... 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 non c'est pas dans les dossiers c'est pas dans le drone d'ailleurs quel superbe drone ok hum... c'est où les infos ? paramètres ? non d'ailleurs la sauvegarde auto hein faudrait que j'y pense à sauvegarder manuellement ouais 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 luminosité paramètres audio ah les commandes de jeu oui alors hum... 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 donc la croix directionnelle pour le mode photo réinitialiser la caméra avec L2 alors courir R2 d'accord hum... hum... la carte avec le pavé tactile première personne troisième personne L3 ok mais alors pour se fighter c'est où ? il n'y a pas hum... il va peut-être falloir retourner dans aptitude genre euh... il n'y a pas d'infos aide ah voilà ok 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 attaque de base carré triangle carré triangle paré avec L1 euh... les postures avec R1 s'évader ah ouais carrément euh... bon je vais essayer de retenir les basiques déjà paré avec L1 posture de combat avec R1 les actions EX avec triangle hum hum... changer de style avec bas ça n'a jamais marché donc ce sera posture de combat mais en même temps c'est verrouillage de cible ça c'est un délire saut mural euh... avec la course euh... avec croix le boost EX avec R2 oui 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 c'est compliqué tout ça bou 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 bon est-ce que j'ai d'autres conneries à acheter ? non non j'ai 0 tune mais pourtant j'ai... ah non d'accord euh... mais si j'ai 1230 à dépenser pourquoi je peux pas les déverrouiller ? parce que j'ai pas acheté le premier c'est ça ? oui d'accord courage liquide mangeurs consciencieux prenez le temps de réfléchir à ce que vous mangez pour digérer correctement manger vous permet de récupérer 10% de santé euh... ça c'était les aptitudes générales voilà ok aptitudes de combat on en a déjà pas mal on s'en sort très bien pour l'instant euh... tiens voilà celle-ci n'est pas validée celle-ci non plus d'accord euh... il est où ce combo rué moi ? il est où ce combo rué ? oh lolo 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 jamais trouvé... ah oui mais on m'avait expliqué salut Soussou bienvenue je t'attendais euh... comment va ? bah écoute je suis claqué c'est mon dimanche soir du... du j'ai travaillé de nuit donc je suis défoncé mais écoute euh... ça va j'étais chaud pour revenir euh... euh... et puis je me disais qu'il fallait pas laisser trop de temps non plus parce qu'après euh... ça allait être compliqué de revenir euh... content que tu sois là c'est très très cool euh... je t'étais pas là Soussou euh... encore renversé triangle oui 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 on veut ça oui 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 euh... alors c'est dommage que tu sois pas arrivé plus tôt j'ai... j'ai tout lu j'ai tout euh... je nous ai remis à jour je me suis remis à jour de toutes les enquêtes est-ce que tu veux que je te refasse un... un bref truc un bref aperçu de... de tout ce qu'il y avait à voir je te le synthétise ou tu t'en voles mhm... 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 TKT je vais le voir ok ok bon je te synthétise quand même donc il y avait l'affaire principale oui bah regarde voilà donc il y avait l'affaire principale ça tu la connais avec les typos yeux arrachés on cherche toujours la taupe le clan Tojo est toujours euh... dirigé dans l'ombre par Kyoei Hamura qu'on a fait libérer rappelle toi c'était super sympa cette session de tribunal là ça me faisait penser à des séries et tout c'était vachement cool euh... rappelle toi euh... le papy qui tient euh... officiellement le... le clan Tojo donc euh... apparemment c'est une mission qui court donc c'est l'affaire de Kaito quoi euh... donc ça c'est pour les affaires principales et en affaires secondaires on avait résolu l'opposeur de bombe on avait résolu euh... l'histoire de la tromperie du mec qui tient le café euh... qu'est ce que c'est ça euh... le type à la perruque l'idole de la pop euh... le clan des voleurs avec le type qui s'appelait Korbak euh... les drones et alors comme mission effectuée rappelle toi dans le dernier épisode on avait croisé une petite nana qui faisait de la musique dans la rue et qui voulait devenir une star donc ça c'est actif et la mission du professeur culotte avec rappelle-toi le frère et la soeur qui veulent et oui qui veulent élucider le mystère du vol des petites culottes voilà et alors je peux pas changer de mission donc là on est sur la mission principale mais alors laquelle ah bah meurtre en série est terminée d'accord donc ça serait l'affaire avec Kaito la meilleure affaire l'affaire des culottes pardon l'affaire des culottes je sais pas c'est la meilleure affaire en tout cas c'est la plus coustillante ça c'est sûr donc on serait sur l'affaire de Kaito voilà il me suffirait de rejoindre ce délicieux canapé en cuir pour faire avancer l'histoire allez c'est parti Ayabe passera demain un petit roupillon serait pas de trop c'est parti j'angoisse un peu mais c'est parti Ayabe va me demander 100 000 je dois trouver l'argent d'ici là ah oui c'est vrai c'est pour ça qu'il fallait résoudre l'affaire des culottes je peux demander à Saori-san ou à Mazuba du tender s'ils ont du travail pour moi ou je peux peut-être passer à la month jouer quelques mains ah hum bah non on va juste on peut pas activer la mission des culottes par exemple affaire secondaire tac comment on fait putain c'est chaud comment je fais hum oh il y a de la nourriture là dedans c'est du poulet caragué oh putain du poulet caragué j'ai regardé un stream où ils faisaient une dégustation de poulet caragué donc si je me rappelle bien c'est pas une panure panco genre croustillante frite un peu comme du poisson pané c'est plutôt une panure putain c'est un stream de professionnel ici c'est hyper pointu c'est une panure coulante enrobante comme ça un peu comme par exemple un peu comme des beignets de crevettes c'est un peu une panure comme ça non merde et oui c'est ça ouais ouais c'est ça tu t'en rappelles elle a laissé un autre petit mot voyons voir oh putain j'ai pas pu regarder la photo ça avait pas l'air propre pour Yagami-kun j'ai moi aussi goûté le curry le curry qui était dégueulasse et je m'en rappelle putain c'est bien qu'on ait pas attendu trop longtemps avant de relancer le jeu je m'en rappelle qu'on avait osé lui avouer que c'était vraiment pas bon on lui avait demandé si elle avait goûté elle-même et honnêtement je n'avais jamais mangé de curry aussi mauvais de toute ma vie désolé de vous avoir fait souffrir avec ça cette fois ce sera dix fois meilleur alors régalez-vous de mon poulet karagé spécial qui n'aime pas ça hein et pour l'épicer un peu j'ai mis du wasabi dans la farine juste pour ajouter une pointe d'originalité ok moi ça me chauffe ok Tomioka oh la tati fait taquer il fait au bout de sa vie du wasabi dans le poulet karagé j'ai un mauvais ressentiment oh putain les animations faciales c'est trop excellente bon il faut bien que je le goûte de toute façon allez c'est parti on en vient à la première règle toujours goûter ce cancer toujours goûter ce cancer ouais oh merde oh yagami oh la souffrance en fait ce n'est pas movi ah bon pourquoi il faisait cette gueule le wasabi lui donne une touche agréable bah ouais en réalité ça saveur épicé le distingue de tout autre poulet karagé hum quoi argh certains morceaux ont beaucoup plus de wasabi que d'autres ouais j'en étais sûr c'est mal malaxé ça quoi r2 ça m'étonnerait que ce soit une surprise agréable pour un client ce serait plutôt l'inverse pourquoi il y a la barre l2 qui s'est bon je vais devoir paraphraser ça pour tomio kasan alors je trouve l'idée intéressante il y a du wasabi partout vous l'avez goûté ça y est presque attends il y a un ordre il y a une échelle de valeur là ça y est presque donc ça veut dire c'est pouce en l'air je trouve l'idée ah oui d'accord ah ok 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 c'est du mieux ou pire alors la dernière fois on lui a dit le pire cette fois on lui dit il y a du wasabi partout est-ce qu'on se tenterait pas je trouve l'idée intéressante chaud je trouve l'idée intéressante le poulet carragué au wasabi met vraiment l'eau à la bouche toutefois ça demande pas mal de travail veillez à bien appartir le wasabi uniformément impec je vous en prie goûtez ce que vous cuisinez la prochaine fois ok ça devrait aller impec par rapport au premier essai tomio kasan semble quand même s'améliorer peut-être que son prochain plat sera entièrement comestible assez étonnamment j'ai hâte de le découvrir putain moi j'ai peur que ça soit pire la prochaine fois bon ok on s'est fait un petit coup de frigo pas prévu alors voyons un peu mes missions oui mais alors moi ce que je veux faire c'est m'occuper de voleurs de culottes en cavale même la police n'arrive pas à attraper ce type alors je me tourne vers vous il a volé des culottes de ma soeur et maintenant qu'il la tient dans son visage je m'inquiète de ce qui pourrait se produire je vais attendre au M-Side café avec ma soeur le beau gosse aux cheveux courts noir c'est moi lol ma soeur me ressemble avec des cheveux longs 50 000 en plus de récompense est-ce que c'est suffisant ? combien on a nous ? 50 000 c'est où les thunes ? inventaire les thunes c'est où les thunes ? hop bordel message d'ailleurs est-ce que je peux écrire un message ? non il y a beaucoup trop de références à mon blase dans ce jeu entre Korbak et Joe le clan Tojo aussi ça fait beaucoup bon alors c'est où les thunes ? c'est pas possible c'est où mes thunes ? je vois pas les thunes portel 2 caméra, carte il y a pas les thunes sur la carte bah non dossier putain c'est où la thune ? c'est ouf qu'est-ce que je fais mal là ? inventaire je vois rien les thunes, les thunes, les thunes il y a pas les thunes je sais pas c'est chaud rang d'argent aptitude de combat 1 comment ça 1 ? genre je peux en prendre une ouais bon bref aptitude spéciale 9 à débloquer qu'est-ce que j'avais pris moi ? ah les super compétences de drone ok pas vu pas pris ouais 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 bon bref putain je vois pas la thune ok pas cool ah si en bas à droite on va voir c'est où ? start et en bas à droite ah bah oui avec 50 000 on serait bien bon alors en gros je vais sortir d'ici et peut-être que je peux me rendre directement à la résolution de l'affaire des petites culottes mais alors l'affaire des petites culottes je crois qu'il fallait qu'on monte sur le toit et que vas-y ferme moi cette porte et qu'on qu'on étende ah bah on peut pas monter super qu'on étende la culotte histoire de d'attirer le voleur ah qui est pas à ça un petit couloir m'assez pardon il me reste encore un peu de la maladie alors elle dit quoi cette carte changer d'icône hop alors les icônes de mission et bah ouais mais j'aimerais bien étendre la petite culotte moi tiens ça c'est quoi ouais mais ça c'est les c'est le frère et la sœur qui m'attendent au bar c'est le bar ça non ah je suis désolé c'est un peu laborieux ça c'est quoi c'est quoi ces icônes c'est quoi la liste détails zone fumeur placer épingle c'est à dire je me mets sur un truc et je clique non non ah si ah oui quand même ah c'est cool ça ok du coup R3 encore genre le club à mort ouais ok mais alors comment je fais comment je fais pour désactiver la mission principale et repasser sur les affaires secondaires hum ah si j'achète quelques culottes cela aiderait à débusquer le pervers ah ah hum 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 ok il me semblait bien avoir vu passer un truc comme quoi il suffisait de ouais tu trouves le professeur culotte est tombé dans mon piège je peux le tracer maintenant ah ah d'accord on a déjà fait le bail putain je comprends pas trop en fait c'est pas clair ces conneries là hum on n'a pas de preuves sous vêtements du même modèle que ceux que Tsukino je ferais je serais dans une mer de nord si la police la police fouillait mes affaires je ferais mieux de me dépêcher de faire profil de bas et de les accrocher sur le toit apparemment on aurait on aurait déjà fait le bail d'accrocher la petite culotte ok ouais 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 objectif rejoindre les corneuses d'accord ok ok bah faut se rendre au point impeccable on va se faire ça à l'aveugle en espérant choper un combat ou deux facile sur la route putain je vais alors courir je croyais que c'était R2 je l'ai fait avec croix là ah bah R2 et croix marchent d'accord ok ok alors paré avec L1 carré triangle pour taper R1 pour la posture R2 pour le IX je crois ok ok je suis chaud je suis chaud je suis chaud on avait fait on avait fait une super belle photo avec ce resto là pardon je l'ai gardé dans mon téléphone on a une super photo ici là hop là pardon mémé ouais bah oui bah ouais mais pardon quoi un baston baston c'est comment pour loquer les vilains je me rappelle pas oh putain voilà bon pour l'instant c'est imperfect choper le type ah j'ai retrouvé avec rond impecc oh et j'ai trouvé le finish move oh la 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 magnifique faut pas que je m'emballe mais là ça a été plié oh la la magnifique et d'ailleurs en parlant de baston je vois que Takei il a encore les séquelles séquelles physiques on s'est tellement fait botter le cul par le clan de Tojo par Ramula quel enfoiré j'ai trop hâte qu'on lui lui rende la monnaie de sa pièce mais j'ai peur de tomber sur un combat qui fasse mal au cul ouais à terme je sens que je vais me faire botter le cul et que mon ego va en prendre un coup on s'est tellement gavé jusqu'à maintenant ah c'est l'autre conard avec ses chats là il est partout cet enfoiré il montre à quel point le jeu est faible en PNJ les courses de drone excuse alors est-ce que j'ai le réflexe pour l'appareil photo oui c'est bon je suis assez rapide d'ailleurs il n'y a pas un petit QR code qui traite non je vais marcher un peu histoire de m'immerger gentiment ah il y a un triangle là bas ah je pensais que c'était un pointeur c'est pas un pointeur très bien très bien je cherche les QR codes je ne sais plus à quoi ça sert d'ailleurs comment ça de la baston bah non bah non gros lard tiens dans ta gueule culé voilà allez c'est plié très bien cette stance là la stance je ne sais plus ce que c'est c'est phoenix ou quoi améliorer vos aptitudes avec la pléptitude ok pour l'instant ça gère nickel ça fait plaisir comment ça un ascenseur ça mène où ça c'est quoi donc ici c'est quoi ça détail carré ouais ça ressemble un bar où l'on peut boire debout un cocktail ou whisky rafraîchissant et enchaîné avec un takoyaki bien chaud ok le mside café ah le mside café ah bah c'est là où je dois aller d'ailleurs je crois eh bah oui il me semble bien objectif euh non c'était plus haut ah c'était plus haut et pourquoi j'avais lu le mside café qui nous attendait au mside café non en plus c'est même pas écrit mside café c'est marqué le ringer hut ah le mside café est au-dessus bah alors moi c'est celui-là que je veux d'accord ok putain ah il y a même les gens eh oui mamie mamie sakuma la pâtissière qui travaille au mside café elle demande souvent ses avis de ses clients bah oui ça me fait délirer ça mais pourtant je pensais que c'était ce bar là où on avait croisé le frère et la soeur oui oui bah c'est ça c'est ce bar là et donc la mission nous emmène là hum hum je vais sauvegarder avant de rentrer dans l'immeuble et du coup on va croiser la pop star ou pas là l'autrice compositrice je crois bien que c'était là qu'on l'avait croisé peut-être de l'autre côté pourquoi il court lui ? il y a baston là-bas ou quoi ? ah non il est en train de fuir Nekomia putain j'arrive à me rappeler de son blase Nekomia-san je crois il s'appelait ça va type ? ouais ouais super Nekomia-san donc ici il y a notre pote otaku d'ailleurs son pc dans son box pc et alors l'autrice elle est là la guitariste elle n'est pas là d'accord elle a 16h ok ok bon du coup j'ai traversé je me suis perdu là non ? c'est ça il faut que je remonte dans le sens où je suis là voilà allez let's go ah tiens Nekomia ça faisait longtemps le club sega je cherche les QR codes j'en vois pas j'en vois pas je vois pas de QR codes ah un petit clou n'hésitez pas si vous voyez un QR code je suis chaud ah taquette a pris tellement cher alors et bien on y est je vais sauvegarder parce que j'ai absolument pas conscience en moi là ah t'es mignon t'es sur une téloche là ? ouais c'est chaud t'es sur une téloche ou t'as un grand écran là ? t'es sur quoi ? ah il y a peut-être Rosa là euh hop zoom zoom ah elle est là je crois c'est Rosa qu'elle s'appelait mais c'est pas elle putain je suis en train de confondre j'ai oublié mon amour ah c'est petit belle définition mais c'est petit je crois que le mien il fait la même taille bon y'a pas les blases là et non c'est pas mon amoureuse c'est pas celle-ci ah elle est là-bas voilà hop hop ah bah c'est Rosa oui c'est ça c'est écrit alors 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 j'ai sauvegardé je crois je crois je vérifie ouais c'est bon impec je prends le petit clou et let's go la mission je sens que ça va partir en course poursuite j'espère que ça va pas être trop chaud ça doit pas être ici l'entrée non ah bah d'ailleurs c'est marqué ok ah non me dites pas que ça m'emmène au comment ça s'appelait d'ailleurs le bait un bait center ouais allez c'est parti ah putain je suis la star du bait center incroyable ça doit être sur les toits oui je m'en rappelle on avait visité je m'en rappelle ça joue un peu là parce qu'on entend des sons mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui jouent la déception s'il n'y a personne qui joue aïe 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 la tristesse d'un environnement pauvre aïe 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 ça fait trop mal je croyais que elle avait fonctionné cette série de jeux la Yakuza vous avez pas d'argent les types ils sont comme ça les QR codes ils font cette taille là quand t'es un peu loin ouais on les voit quand même on est d'accord qu'il n'y a personne il n'y a personne alors les toits c'est par là voilà il n'y a pas un QR code ici non ça c'est beau comme environnement je m'étais bien marié avec ça et j'avais one try le dernier niveau putain alors on va peut-être sauvegarder tout de suite encore encore hop je m'attendais pas à un type en tenue de laborantin je m'attendais plutôt je m'étais fait l'image du pépé dans Ranma 1.5 le tout petit pépé ninja là apparemment on part pas sur ça alors mon gars on arrive pas à contrôler ses pulsions perverses ah sniff 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 l'odeur est fraîche mais avec une note musquée oh le bâtard si ça se trouve c'est une belle fille bien replète replète qu'est-ce que c'est que ce terme c'est une fille bien replète du type working girl replète faudra que je vérifie ce que c'est ça allez j'ai rien à foutre autour twitch on est d'accord sous-sous que tout va bien le son l'image tout va bien c'est stable rassure-moi ok merci alors replète replète à une propose replète mais pas replète d'accord qui a de l'embonpoint un bébé replé d'accord ah c'est l'équivalent de fic alors fic en anglais j'ai un collègue de boulot un jeune qui m'a qui m'a parlé du terme fic en me disant Rihanna elle est fic Beyoncé elle est fic ouais elle est le nouveau type de meuf à la mode un peu d'odue quoi ok ok excusez-moi j'ai un message de soussous qui me dit qu'il me laisse un peu d'avance impeccable allez je remets le retour quand même au cas où il y a un message un peu trop long je vous le dirai Alors, si ça se trouve, c'est une belle fille bien replete du type working girl. Et vous, qui osent déranger mon festin ? C'est vous qu'on appelle le professeur culotte ? En effet, j'ai de nombreux surnoms, professeur culotte, le savant des sous-vêtements, l'érudit de la lingerie, êtes-vous là pour prendre part au banquet à mes côtés, ou un simple charronnière cherchant à passer derrière ? Oh merde ! Sans vouloir vous décevoir, ceux-là sont à moi. Enfin, pas au sens littéral. Je les ai achetés pour vous trouver. Nani ! Je ne mérite pas ce châtiment. Ah, il repart en sniffage. Incroyable ! Je sens qu'on va devenir amis avec lui. Eh ! Mais il me sniffe ! Burk ! Je vais vomir. Je me suis délecté de l'odeur de sueur d'un homme. Eh oui, mais pourquoi t'as fait ça, mon gars ? Ne posez pas de résistance, on va vous trouver de bonnes odeurs bien enivrantes au poste. Jamais ! Il y a bien trop de culottes dans le monde qui n'attendent que d'être découvertes. Si vous vous mettez en travers de mon chemin, vous êtes un homme mort. Ah ouais, d'accord, ça rigole zéro. Oh non, il me flingue celui-là, oui. Ah oui ! Non, mais c'est une blague. Mince, il va prendre un pistolet. Non, non. Hein ? Attendez, c'est quoi ça ? Ça, excusez du peu, appartenait au top-modèle Ariza Takeda. Sniff, 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 oh la vache. Ah, ça lui donne une... Oh putain, leur pouvoir fut chiant m'envahit. Oh bordel de merde. Oh putain. L'aura du pervers. Vous aviez déjà vu ça ? Est-ce qu'on n'a pas bien fait de streamer ce jeu rien que pour voir l'aura surpuissante d'un pervers ? Pas possible, il devient plus fort. L'odeur du sexe qui me donne de la force. Tu vas connaître la puissance de ma libido emploi éminente. Oh putain de merde. Je vais lui laisser zéro chanceux. On change de stance. Je savais qu'il serait balèze. J'ai pas réussi à changer de stance. Aïe. Non mais, je voudrais changer de stance. Ça marche pas. Si, ça y est, j'ai trouvé. Ok. Oh, il m'a esquivé. Il a esquivé la chope, ce bâtard. Oh, il a esquivé le EX aussi. Ok. Oh. Bulli. Aïe. Mais vite, à chaque fois. Aïe. Bien joué, mon gars. Il est balèze, il est balèze. Oh. Ah, j'ai voulu tenter le wall jump. Bon, c'est un échec. Et là ? Et non, c'est loupé encore. Oh, putain de merde. Ah, le finish. Bon, il était facile en fait. Mais il avait du flow. Je pense qu'on a gagné son respect, là. Il y a moyen, non ? Quoi ? Même ma rage gorgée de culottes n'a pas fait le poids. Hé, je te ramène en ville, j'tarbais. Je me suis peut-être amolli, mais les autres sont encore debout. Ils veilleront à ce que tu périsses. Ah, putain. Il y a un clan de la culotte ou quoi ? Ah, 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 ah. On se reverra en enfer. J'en ai assez. Amène-toi. Ok. Bah, je l'aimais bien, moi, ce type. C'est un vrai passionné. Je comprends. Moi aussi, j'ai une passion pour la lingerie. Alors, je devrais dire aux jumeaux, ça, au tomé, ce qui s'est passé. Ah, putain. C'était 50 000 gagnés bien facilement, ça. C'est propre. Alors, soyez rassurés, vous n'entendrez plus parler du professeur culotte avant un bon moment. Waouh, vous êtes extraordinaire, Yagami-san. Vous l'avez pincé. Elle est soulagée. Oh, mais avant que j'oublie, je crois que Tsukino voulait vous demander une faveur. Ah, oui. Ah, non, pardon. Ah, oui, j'écoute. C'est difficile de demander ça, mais... Ne vous inquiétez pas, je suis prêt. Pouvez-vous détruire les enregistrements où je parle de mes culottes ? C'est affreusement gênant. Bien sûr, si ça peut vous rassurer. Ce professeur culotte est probablement le seul à les avoir vus, non, Tsukino ? J'ai dit que je ne voulais plus entendre parler. Eh, Yagami-san, juste pour votre gouverne, Tsukino est disponible. Alors, si jamais vous vouliez voir ses culottes... Haha, sortez d'ici avant de dire des bêtises. Hop, bordel. Et 50 000 yens, ça fait combien, ça ? 50 000... Je crois que ça fait 50 balles, en fait. Le trio tordu... Mais, ouais... Je m'attendais à ce que tu dises un truc comme ça et j'ai pas envie de faire mon... Putain, je suis tout le temps dans l'analyse. Qu'est-ce que je suis chiant. Je suis vraiment un vieux con. Ouais, son frère, aucun respect, ouais. Ou en tout cas, il a vraiment... Peut-être qu'il se voit bien avoir un grand frère comme Yagami, quoi. Franchement, à sa place, ça aurait trop de la gueule. Je serais trop chaud pour qu'Yagami soit mon... Mon bof. Le trio tordu, espérons que les flics se chargeront des deux autres. Ouais, t'avoues quoi ? Je suis un vieux con ? Merci, Sousou. Ah. Ouais. Le boost TX. J'ai pas réussi à le déclencher. J'arrive pas à faire le focus avec mes yeux sur la barre. En activant le boost TX, Yagami entre dans un état spécial durant lequel l'ensemble de ses aptitudes sont améliorées. Il peut effectuer des actions IEX spéciales lors d'un boost TX. Votre vitesse d'attaque augmente, moins de dégâts. Utilisez judicieusement les actions IEX. Appuyez sur R2 une fois la jauge remplie. Ouais. Et à nouveau sur R2 pour l'annuler. D'accord, c'est un truc qui se consomme. Si vous changez de style durant le boost, vous pouvez annuler quasiment tous les mouvements. Ah, putain, comme dans les jeux de combat, comment on appelle ça ? C'est un counter ? Non, ça n'a rien à voir. Comment on appelle ça quand on annule un combo ? Ah, je ne sais plus. Je n'ai pas le neurone adéquat. Si vous effectuez des actions IEX pendant le boost TX, la jauge IEX diminue moins vite. Ah ouais, d'accord. Il faut vraiment tout lâcher, quoi. Alors, la position rouge, c'est la position du tigre. Et la position bleue, parade bloquée ? Non. En fait, tu sais, dans les jeux de baston, il y a un terme qui est utilisé pour décrire le fait de... Et c'est d'ailleurs ce qui est principalement utilisé par les joueurs pros et les bons joueurs de jeux de baston. En fait, c'est le principe d'annuler une série de mouvements. Tu sais, par exemple, tu appuies, je ne sais pas moi, avant carré-carré. Ça va lancer, par exemple, un coup de poing, un jab, puis un direct, puis un uppercut, je ne sais pas. Et bien, en fait, tu appuies sur... Tu fais une manip qui va annuler le combo. Du coup, tu peux faire croire à ton adversaire que tu vas lancer une série de trois coups. Et puis, hop, tu t'arrêtes à deux et t'enchaînes avec autre chose. C'est le principe de feinte, en fait. Mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon, bref. Alors, Yagami peut réaliser des puissants combos disponibles uniquement. Ouais, bon, bref. Ouais, donc la stance rouge, c'est le tigre. Et la bleue, c'est le phénix, je crois. Ok, ok, ok. Ouais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce n'est pas un truc que je maîtrise, d'ailleurs. Alors, on va sauvegarder, déjà. Ouais, 50 000 Yen. Je crois bien que j'avais fait l'effort d'essayer de retenir combien c'était la monnaie japonaise. Et je crois bien que ça a enlevé 3-0. Du coup, 50 000, ça ferait 50 balles. Ou alors, ce serait 5 balles. Donc, soit ils nous ont donné 5 balles pour faire ça, soit 50 balles. Bon, bref, je sauvegarde. Mais je crois bien que c'est ça, le bail. Mais c'est vrai qu'elle est disponible. Euh, Tsukino ? Qui c'est qui est disponible ? T'es un gros pervers, toi ? Tu fais partie du trio ? Je vais te dénoncer. J'ai connu. Alors, mamie. Il y a quelque chose à goûter ou quoi ? Non ? Ah, il n'y a rien à goûter, mamie. Par contre, raccourci achat, augmenter, diminuer, annuler l'achat. Par contre, ton pain spécial bacon oeuf, ça va me remonter. C'est bon, ça ? Ah, ouais. Pas à fond, mais avec un pain original, on dirait un pain aux olives. Ah, ouais. Ça, ça va vachement bien avec. Miam, miam. Alors, il n'y a pas une petite boisson, là. Je vais finir avec un truc léger. Peut-être pas un café. Puis, celui-là, je viens de me gaver. Matcha latte, c'est un peu lourd. Bon, ok. Ça part sur un petit thé ou l'est. Hop, nickel. Acheter, acheter, acheter. Osh. Kimita. Oh, la vue, elle est belle. J'adore ce panorama, là. Ah, putain, je n'ai pas pu le prendre en photo. Fais chier. Il n'y a pas moyen que je m'asseye, là ? Ah, sérieux, je ne peux pas. Ah, les boules. J'aurais bien fait ce plan, là, en photo. Ah, je suis dégoûté. Et si, je leur... Et qu'est-ce qu'elle dit, elle, déjà ? Bienvenue, monsieur, content de vous revoir. Désolé de vous avoir regardé comme ça la dernière fois. C'est juste que vous semblez avoir un grand cœur. Ouais, tu cherches un date, quoi. Ok, ok. Ah oui, mais je ne pourrais pas remanger. Parce que je suis full life. Ok, ok, ok. Ce coin clope, il était naze. Donc, je n'y retourne pas. J'ai sauvegardé. On s'est fait la thune. Les QR codes. Les QR codes. Je n'ai jamais retrouvé de QR codes. C'est trop chaud. En vrai, il faudrait faire une session QR codes, quoi. Oh, elle est stylée, cette affiche, là-bas, là ? Il faudrait faire une session dédiée QR codes. Je ferais peut-être ça en fin de jeu. Si un jour, j'arrivais au bout du jeu, on ne sait jamais. Voilà, cette affiche-là n'est pas stylée, là. Oostilusion, Tadvision, Tadvision, Parallel Story. Trop stylé, ça. On ne sait pas si c'est une affiche de film ou si c'est une affiche de... une pochette d'album. C'est chaud. C'est beau. Ouais, imaginons que j'arrive un jour au bout du jeu, parce que je ne suis sûr de rien. Je ferais peut-être une session QR codes à la fin. Peut-être envie de le platiner, ce jeu. Moi qui ne fais jamais ça. Pourquoi pas ? Envie de complétion des jeux que je stream. Ça, c'est vrai, ça. Alors, on va certainement se faire alpayer le temps que je cherche un petit QR code. Puis je pense qu'on va prendre cette rue-là pour rejoindre les appartements de Yagami vite fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Que ça fait... Ah, je vois qu'il y a une petite icône bleue, là. Est-ce qu'elle vient d'apparaître ? Hum, il faut rentrer. C'est quoi l'icône bleue, là ? Ah, je suis coincé, là. Pourquoi je suis coincé ? Ça bug ? Oui, je me rappelle de toi, Pépé. Mais je suis full life. Non, c'est à droite encore. Ok. Ok, pas à ça. Hum, hum. Ouais. Quoi ? Mais qu'est-ce que... Mais c'est quoi, cette icône bleue, là ? Au milieu du rêve. Ah, mais c'est une mission, ça, au milieu du rêve. Le bartender. Ah, alors, le bartender, l'ouverture, enfin, l'entrée, elle n'est pas là. Ah, ok, je pourrais enchaîner avec... Bon, alors, si je dis pas de conneries, au milieu du rêve, c'est la mission de la petite nana... J'ai ma réponse. T'as ta réponse de quoi ? Tsukino, elle est libre, c'est ça ? Ouais, Sana. T'as ta réponse de quoi ? Est-ce qu'elle est disponible ? Mais c'est quoi, cette fixette que tu fais, là ? C'est quoi, ces conneries ? Ça va, Soussou ? T'es tombée en crush avec la petite ? C'est quoi, ces conneries ? Ou est-ce que j'ai rien compris ? Ah, le bartender, ouais. Eh bien, super. Hop, putain. Oh, on l'a assommé. Oh, ça, c'est beau, ça. Oh, c'est nouveau, ça. Oh, oui ! Oui ! Oh là là, 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 là ! Oh là là, c'était magnifique. Bon, moi, j'ai pas fait grand-chose en définitive, mais... Putain, c'était stylé. Je sais pas comment ça se fait qu'on l'a assommé, là, comme ça. C'est la dernière aptitude que j'ai chopée. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Soussou ? Comme le frère a fait une remarque, je me suis posé la question. Je me suis demandé si les devs avaient pris la peine de le faire, et oui, en effet. Mais, dis-moi en plus, Soussou, c'est-à-dire ? Si les devs avaient pris la peine de faire quoi ? Enfin, je veux pas t'emmerder, mais je comprends pas. Ah, mais t'es sérieux, mec ? T'as vérifié ça ? Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, je vais pas faire comme sur les streams où ils disent... Que tu m'as trop backcité, hein ? Tu m'as spoil, tout ça, tout ça. C'est pas grave. Il est con. Ok, on peut déhiter la petite. Ah, je vais passer pour quoi si je date une gamine de 16 ans ? C'est pas très sérieux. Elle est adorable, mais Yagami, il a passé l'âge quand même. Aïe, 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 aïe. Pour un streamer. Quand je sors. Salut. Salut. Elle est dateable pour un streamer. Allez, je sauvegarde. Mais je sauvegarde à fond, moi. Moi qui sauvegardais jamais, là, je sauvegarde tous les 10 mètres. J'ai l'impression d'être dans un final. Allez, on va voir l'Asie-Écosse. Ça va être bien cool, ça. Oh. Oh, c'est méga cathodique. Non, même pas, c'est un plasma. Il y a plein d'exemples de toutes les meufs qui sont datables ? Ah non, non, mais tu ne me spoil pas les autres, s'il te plaît. Fais pas ça, Sousou. Je vais te dégoûter si tu fais ça. Hop là. Ferme-moi cette porte. Hop là. Ah, euh, oui. Ah oui, oui, mais bon, le problème, c'est que c'est vraiment une gamine, quoi. Tu vois le bail ? Sortir avec une femme plus jeune. Moi, je crois que je n'ai fait que ça, d'ailleurs, dans ma vie. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me questionne. Mais sortir avec une enfant, quoi. Ça, c'est chaud. Alors. Et lui, c'est lui qui s'appelle Joe, en fait. Eh oui, Joe Masuda. Yo, Také. Tu cherches du boulot ? J'ai quelque chose pour toi. Oh. Il y a des missions. Alors, attends. Mais ce n'est pas aussi une question de culture ? Je veux dire si le jeu reprend les codes asiatiques. Ah oui, oui, mais si, si, carrément, oui. Alors, il faudra un peu. Je crois que je n'ai pas la réponse définitive, mais oui, il y a un bail comme quoi, au Japon, peut-être que... Mais même en France, en fait, la... Comment on appelle ça ? Oh, je n'ai pas les termes, merde, merde. La majorité sexuelle, c'est comme ça qu'on dit. Je crois qu'elle est à partir de 16 ans, pour ce qui est du consentement. À partir du moment où c'est consenti, ça reste quand même quelque chose de borderline. Consenti, il faut que les parents se laissent la jeune fille à l'abandon un peu, non ? Je ne sais pas, il y a une sorte de... Il y a un truc... Il y a un truc pas clair, quand même. Enfin, je ne sais pas. Il doit y avoir des cas particuliers, mais... De base, il y a un truc spécial, quand même. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'âge de différence, quoi. Yagami, il doit avoir au moins 35, 37, non ? Facile, hein ? Peut-être 32. Allez, c'est des Japonais. Alors, ça, c'est dispo, mais tout a l'air dispo, genre... Ah non, je ne peux pas cliquer sur les points d'interrogation. Et là, je peux cliquer, par contre. D'accord. Alors, est-ce que je pars dans un délire où je prends toutes les missions au fur et à mesure à chaque fois ? Histoire d'être sûr de ne pas les louper. Mais par contre, ça va lancer des phases de scénario, ça, peut-être. Ou ça va juste me faire spotter des points. Je n'ai pas envie que ça devienne le bordel, après. C'est quoi la mission, là ? Mizaki Ayama nous dit que l'un des meilleurs talents de mon agence s'est mis dans un monstrueux pétrin et j'aurai besoin de votre aide. Je ne peux pas me rendre à votre bureau, mais pourriez-vous venir au cinquième étage de l'hôtel New Deborah ? Je vous attendrai dans le hall. Venez dans la journée. J'ai trop à faire la nuit, d'accord ? Wang, j'aimerais que vous retrouviez un chat. C'est un chat très spécial, mais je n'arrive pas à le capturer. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Je dois aussi vous avouer que si cette requête venait à être révélée, vous courriez un grand danger. Sans déconner. Je vous prie donc de garder cela pour vous. Rendez-vous sur le toit du bâtiment qui abrite l'Izakaya. Appelez Happy Family sur Senriou Avenue. Venez seul, sans déconner. Trop bizarre. Écoute, début d'enquête. Oui, mais non. Je prends tout. Oh, ça paye le matou. Et l'hôte aussi, ça paye bien. Et opportunité, c'était quoi déjà ? Le proprio du Tinder affirme que l'agence de Détective Yagami est la meilleure agence de Kamerucho. Bon, bref. Ok. Je compte surtout attaquer. Ouais. Et je pensais qu'il y avait un E attaqué, moi. Bon, bref. Alors, la petite meuf. Est-ce qu'on peut faire un selfie avec ? Genre, on joue les fanboys. Direct. Hop. Ah non, il n'y a pas moyen. J'ai pas le zoom assez large et tout. Ah, c'est vrai qu'on a gagné en expression maintenant. Il n'y a pas l'expression le curry est dégueulasse. Peut-être un peu celle-là, ouais. Ouais, ok. Il me manque des expressions. Bon. Allez. Ah, je ne me rappelais pas qu'elle était si mignonne, tiens. Hé, on ne se serait pas déjà rencontrés ? Vous êtes... Ah, alors, la fille du cabaret. Je ne connais pas de fille du cabaret. La vendeuse. Je connais plein de vendeuses. La fille qui chante devant Fiat Square. Oui. La fille qui chante devant Fiat Square, c'est ça ? Oui. Je m'appelle Sanamiyama. Vous avez acheté mon CD, non ? Ouais. Ça m'étonne que vous vous souveniez de moi. D'ailleurs, on ne l'a pas écouté, le CD, nous. Est-ce qu'il y a vraiment un CD à écouter ? Oh non, vous ne vous rendez pas compte ? M'acheter un CD revient à planter une graine d'espoir dans ma carrière. Bah oui, tu m'étonnes. Et c'est quoi votre petit nom ? Je m'appelle Yagami. Je suis détective dans les environs. Wouah, vous êtes un vrai détective ? Je n'en ai vu que dans les films. Donc, vous avez écouté ma chanson ? Est-ce que vous l'avez aimée ? Mais oui. Eh ben non, on ne l'a pas écoutée. Donc, en vrai, je ne me rappelle pas trop. Les paroles, si, je me rappelle que c'était sous-titré, celles qu'elles chantaient dans la rue. Et c'était pas mal, ouais. Et vous aviez une belle voix. Est-ce qu'on est dans un bail de flatterie, pas flatterie, là ? C'est un peu ça, les histoires ? On est dans un bail flatterie, pas flatterie ? Tu sais que dans tous les choix textuels, Dans tous les choix de réponse textuelle, la seule fois où j'ai merdé, c'est quand j'ai été trop honnête, genre en rapport avec l'IRL. Donc, j'ai envie de zapper le jeu. Je ne me rappelle pas trop. Mais j'ai envie de faire un mout-mout entre la vérité et pas la vérité. La vérité, c'est que je ne me rappelle pas trop, mais que je me rappelle que les paroles étaient pas mal. Et sa voix, je ne me rappelle pas trop. Bah oui, je l'aime bien. Pourquoi ? Je n'ai aucune raison de ne pas bien l'aimer, ouais. Mais justement, quand j'aime bien les gens, je ne suis pas forcément... Je n'ai pas le terme. Je ne suis pas dans la concupiscence. Non. Je ne suis pas dans la flatterie. Je vais dire la vérité. Je me souviens que les paroles étaient pas mal. Et vous savez quoi ? Ça m'a transporté, surtout les paroles. Oh, putain, carrément. Oh, merci. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir. Je suis auteur-compositrice après tout. Savoir faire tout ça, c'est très impressionnant. Et sachez-le, moi, dans la vie, je suis hyper impressionné par les gens qui arrivent à... En fait, à tout faire. J'allais dire à chanter en même temps qu'ils jouent de la musique. Mais déjà, rien que quelqu'un qui joue de la guitare, je suis hyper impressionné, jaloux. C'est incroyable d'arriver à faire ça, quoi. Bon, au fait, vous n'êtes pas là pour boire, hein. Sans être mauvaise langue, vous avez l'air un peu jeunes. Oh non, je ne suis là que pour chanter. Et oui, je ne pourrai boire que l'année prochaine. En gros, le propriétaire a écouté deux, trois de mes chansons, puis il m'a demandé si je pouvais monter sur scène. Mais il n'y a pas de scène, ici. Il doit vraiment apprécier votre musique, c'est toujours une bonne nouvelle. Et vous voulez bien me chanter un petit quelque chose ? Ah mais dis donc, il est à fond, Yagami. Mais oui, j'adorerais même. Oh. J'adorerais même. Je suis mitigé sur la voix et le texte. Oh merde. Yagami-san, je suis content d'avoir pu vous parler aujourd'hui. Je vais continuer de chanter dans la rue, alors passez dans la journée si vous voulez encore m'entendre. Oh, ce regard qui a traîné, je l'ai vu. Ce regard qui traîne... Oh putain, elle est rapide. Ouh la vache. Elle a déguerpi en deux-deux. Bien joué, meuf. On le connaît. On le connaît. On le connaît. On le connaît. On le connaît quoi ? En tout cas, elle a chanté la même chanson que la dernière fois, je crois. On le connaît. Ah oui, le regard. Bah oui. Excuse-moi, je suis vraiment à la ramasse. Euh, ouais, on le connaît ce regard. Pardon. Direction la maison, alors. Mais je serais tenté de faire cette histoire de chacha là, au passage là. Ah, non, mais ça c'est la meuf, elle est de nouveau là. Ah oui, mais il faut la lancer, non ? Comment ça marche ces histoires de mission ? Il faut les valider ou quoi ? Trouver un animal perdu. Ah, voilà. Non, mais ça y était déjà ? Je ne l'avais pas vu ? Ah oui, d'accord. Ok, on va faire ça. J'ai envie de résoudre cette histoire de chat. Parce que 1, ça va me donner un max de thunes, je serai tranquille pendant un moment, je pense. 400 000 balles quand même. 400 000, donc 400 balles quoi. Et, euh, j'ai envie d'en finir avec cette histoire de chat là. Ça me gonfle ces histoires de chat. Je ne sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi. C'est parce qu'on en avait fini avec Nekomiya-san, avec les histoires de chat. Et là, ça recommence. Ça me gonfle. Je ne veux plus entendre parler de chat. J'en ai déjà plein la baraque. Alors, on est censé descendre ? Ah ouais ? Ouais. Ok. Ah, je ne suis jamais venu ici. Ah si ! Bah putain, c'est le... C'est le café du clan Tojo, ça. C'est là où on a rejoint... Amoula, non ? Ah non, c'est pas le même. D'accord. C'est à toi qu'il faut parler ? Une petite partie de ma jongle, mais je te préviens, on est des pros. Pour participer, il te faudra placer une mise de 50 000 yens. C'est non. Ah non, non, ça ne m'intéresse pas. Ok, ce n'est pas ici alors. Ça ne m'étonne pas. Alors, il doit y avoir un délire. Peut-être dans la ruelle, ouais. Ah, il n'avait pas dit de le rejoindre sur les toits. Ouais, ouais, ouais. Ça sent le rendez-vous en terre inconnue, ça. Hop là. Putain, cette caméra qu'on n'arrive pas à fixer, c'est un enfer, quoi. Mais putain, c'est là où on était avec Kaito. Putain, il réutilise trop le... Non. Oh, ouais, ouais, ouais. Dans ce jeu, il y a pas mal de... De reddit, hein. Ça réutilise pas mal les spots et tout, hein. C'est chaud, hein. Bon, laissez-moi prendre le petit clou, là. Voilà. Alors. Ça va lancer de la mission. Je regarde les spots pour faire des photos sympas. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien le Bordeaux, moi. Il n'y a pas une histoire de zoom, là. Non. Gauche-droite. Et au bas. Ouais. Ah si, voilà. Ok. Ouais, c'est pas ouf. Ok, ok, ok. Attendre. Très bien, attendons. Je ne vois personne qui a l'air d'un client. Je suis peut-être en avance. Je peux attendre un peu. C'est vous, Yagami ? Ouais, de l'agence de détective Yagami. Vous êtes Wang San, je présume ? Oui, je suis Ron... Ron Wang. Désolé de vous avoir fait venir dans un endroit comme celui-ci. Je voulais que personne n'entende notre conversation. Il a un accent à en juger par son nom. Il est peut-être chinois. Cela dit, il a vraiment une allure particulière. Je me demande ce qu'il fait. Une allure particulière, ouais. Il est sapé comme jamais, quoi. Ah non. Vous avez du travail pour moi, c'est ça ? Oui, comme je vous l'ai écrit, je veux que vous recherchiez un chat. Celui-ci. Hum hum. Un chat disparu. Ça m'a l'air assez simple. Il s'appelle Zhongqi. Il est quelque part comme un haut de chaud, mais il est trop rapide. Je n'arrive pas à l'attraper. C'est un chat d'appartement qui s'est enfui, ou est-ce qu'il se promène souvent dehors ? Il se promène souvent. Je devrais préciser que Zhongqi n'est pas mon chat. C'est l'animal d'une personne qui est morte récemment. Hum. Une personne. Notre chef. Et disons juste que je lui suis éternellement redevable. Ça commence à se corser. Est-ce que ces mecs font partie des triades ? On ne sait pas où est allé Zhongqi après la mort du boss. Mais tout le monde sait qu'il adorait son chat. Zhongqi est même le premier bénéficiaire de son testament. Il devait vraiment aimer son chat, effectivement. Oui. C'est pourquoi on doit retrouver Zhongqi et le protéger. Il ne peut pas devenir simple chat de gouttière. D'accord. Eh bien, je crois que tout est clair. Mais j'avoue que je croyais que ce serait une affaire beaucoup plus secrète. On était vraiment obligé de venir ici ? Oui. Il se trouve qu'un autre membre exécutif de notre organisation recherche désespérément Zhongqi. Zhongqi ne peut pas tomber entre les mains de cet homme. Et s'il apprend qu'on le cherche, nous aussi, il tentera sûrement de saboter nos efforts. Je ne comprends pas. Pourquoi ne pas laisser cet autre mec trouver le chat ? Cet homme ne veut pas retrouver le chat pour remercier le chef de sa gentillesse. Ce n'est pas un sentimental, non. Il ne voit que la véritable valeur de Zhongqi. Sa véritable valeur ? Il sait que le chat a une valeur inestimable. Il l'a dit lui-même. En vérité, ce chat pourrait transformer notre organisation toute entière. Ça doit être un sacré chat. Un secret de chat. Moi-même, je ne comprends pas. Mais je connais cet homme et je sais qu'il ne reculera devant rien pour trouver le chat. Mais que Zhongqi termine entre les mains d'un homme aussi égoïste serait une tragédie. Comment pourrait-il veiller à son bien-être s'il ne voit que sa valeur ? C'est un chat en or ou quoi ? Comment un chat peut avoir autant de valeur ? Mais il est con, Yagami ou quoi ? Même moi, j'ai compris que c'est rapport à l'héritage. Je ne vais pas vous mentir. Cette mission pourrait s'avérer dangereuse. Je vous paierai 400 000 yens. Vous acceptez ? Oui. Oui, ça ira. J'accepte l'affaire. Merci. Je suis impatient de voir Zhongqi. Je trouverai sûrement un millier de chats aérants dans cette ville avant de tomber sur le bon. Je pourrais peut-être demander un coup de main à quelqu'un qui s'y connaît en chat. Bah ouais, carrément, ouais. Enfin, j'imagine que dans l'organisation, il y a peu de gens qui vont vouloir se mêler à ça et avoir les couilles de dire ou de faire quelque chose en rapport avec le chat, histoire de ne pas se prendre un coup de couteau ou ce genre de connerie, se faire exclure du clan. Et pour les Lambadas, les gens Lambadas, ils ne sont pas au courant, c'est un chat à la con. Bon, moi, ce qui m'emmerde, par contre, et je trouve même que c'est le scénario pêche, c'est qu'Yagami ne s'est pas posé la question de savoir quel est ce clan. Parce que depuis quand on travaille, on est quand même impliqué dans les histoires de clans. Donc ça nous intéresse de savoir quel clan c'est et si on l'aide, ce clan, si c'est un clan d'enculé, on n'a pas envie que financièrement ils tiennent la route, quoi. C'est chaud, je n'ai pas compris. Bah ouais. Et puis en plus, yagami qui ne comprenait pas pourquoi le chat avait de la valeur. Je n'ai pas tout compris, là. Bon, bref. Pour une fois que j'ai l'impression de mieux comprendre les choses que yagami, je ne veux pas m'en plaindre. Hop, voilà. Ok. Oh bah, hé ! Non, sérieusement, tu le sens le truc, Soussou ? Non, sans déconner. Pourquoi pas ? Non ? Hein ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Ah, non ? Euh, non ? Oh, ça aurait été vraiment super. On va parler au type quand même, tiens. Ah non ? Excusez-moi, j'espérais que vous puissiez médier à retrouver le chat perdu sur cette photo. Ah tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce collier. Ah oui ? Ouais, je rencontre des tonnes de minous quand je vais ramasser les chats hérants. Il a dû s'enfuir quand il m'a vu. Merci, salut. Je vous assure. Ah oui, c'était vers Taï Boulevard. Il traînait dans cette zone. Taï Boulevard ? Merci. Oh, avant de partir, monsieur. Les chats ne sont pas des animaux très confiants. Ils s'enfuient quand on essaie de les approcher. Ouais, c'est pour ça que j'ai acheté plein de pâtés pour chat depuis le début, mon gars. Je suis équipé. Tu crois quoi, toi ? Alors, il y a Gami qui demande qu'est-ce que vous me conseillez de faire. Il existe plusieurs méthodes, mais en gros, vous devez attirer l'attention du chat avec quelque chose. Comme un jouet, par exemple. Ah ouais, quelque chose qui bouge. La nourriture marche aussi. Ouais, c'est logique. Ouais, mais ça dépend s'il minoua faim. S'il a de quoi manger, la nourriture risque de ne pas le tenter. Tenez, j'ai toujours de la nourriture pour chat ici. Je vais vous en donner quelques boîtes. Oh, putain de merde. J'ai tellement de boîtes de chats. Vraiment ? Merci beaucoup. Je ne fais pas ça pour vous, c'est pour les chats. À pâter des chats avec des jouets ou de la nourriture, ça vaut le coup d'essayer. Voyons si j'arrive à trouver le fauteur de troupes sur Tai Boulevard. C'est surtout que je n'ai pas de jouets, en fait. Et je sens que la bouffe, ça ne va pas marcher. Malgré le fait qu'il nous ait donné de la bouffe. Ou alors, il y a un bail où si on loupe le chat la première fois, peut-être ça switch après sur le jeu, quoi. En vrai, objet de récupération, il n'y a pas moyen de... Tiens, regarde, là, j'ai les pâtés, là. J'ai pâté au bœuf et miso, saumon fromage, poisson sardine, flocons de bonite. Mais je n'ai pas de jouets pour chat-chat, moi. Hum... Ah, d'ailleurs, j'ai le tableau à afficher à la maison. Je crois que je ne l'ai jamais affiché. Hum... Objet de valeur. Hum... Déguisement, raccourci, matériaux et autres. Hum... Non, j'avais tout fait. Et objet de récupération, c'est tout, en fait, je crois, non ? Ah non, c'est les consommables, ok. Bon, déjà, je vais sauvegarder encore. Putain, je suis à fond de sauvegarde, soir. C'est le mood du soir, ok. Hum... Hum... Eh, il est beau, ce plan, là, avec le flou. Je ne sais pas si c'est la session No Man's Sky, mais j'ai envie de refaire des photos, quoi. Euh, oui, la session No Man's Sky qui m'a donné envie, avec la vignette. Bon, ok. Ok, on a eu un indice fort, direct, hein. C'est bon, ça. Est-ce qu'il n'y a pas un QR code, là ? Hum... Nani. Matou, matou. Ah, c'est un sphinx, ça. Ah, je ne les aime pas, les chats sphinx. Enfin, je ne les aime pas. Ce n'est pas mes chouchous, hein. Ah, les matou, matou. Minou, minou. Ok. Ok, il y a qui s'y m'arrive, à moi. Alors. Il n'y a pas un QR code, là ? Le 4 cafés. Ok. Hum... Hum... C'est quoi, ici ? Ça me dit quelque chose, ces conneries, là. Ouais... Ah, oui, oui, j'étais venu ici. J'avais checké tous les box, il n'y avait rien. Ok, ok. Alors, on est où ? Ok, on est ici. Et le marchand cool, il est là, là. Le marchand cool. Le mec, le grossiste. Le mec qui vend plein de trucs. C'est quoi, putain. Ok, c'était un... C'était un versus, quoi. Ouais, le grossiste est là-bas. Oh là, l'affiche... C'est marrant, ça. Ouais, ça marche, Soussou. GL, good luck. Ça marche. Merci d'être passé, Soussou. Je te fais des bisous et bonne nuit. C'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire ici ? Est-ce que je peux acheter du nouveau matos ? Ravi de vous revoir, c'est toujours un plaisir. Vous vous souvenez donc de moi ? Évidemment, je retiens tous les noms et visages de mes estimables clients, c'est un principe. Hey, grande classe, ça fait plaisir. Merci, n'hésitez pas à me dire si je peux faire quelque chose pour vous. Je m'appelle Naotaro Terahara. Naotaro, ok. Vous m'envoyez ravi, au fait, je m'appelle Yagami. Alors, permettez-moi de vous demander, Yagami-sama, est-ce qu'un costume sur mesure vous intéresserait ? Waouh, putain, j'en attendais pas moins. Oui, carrément. Eh bien, ça me dirait bien, oui. Et d'ailleurs, IRL, ça me dirait bien aussi. Ça fait des années que j'y pense. Mais je ne porte plus vraiment de vêtements formels. Ah, vraiment, personnellement, je pense qu'un costume sur mesure vous irait à merveille. Vous ne seriez pas en train de me flatter ? Oh non, monsieur, mes compliments sont garantis sans pommade. Ha ha, excellent. Je mets un point d'honneur à ce que chaque costume corresponde exactement aux besoins du client. Alors, si jamais vous avez envie d'un relooking total, je serais ravi de vous assister. Bon, eh bien, quand j'aurai besoin d'un costume, je viendrai vous voir. Excellent. Alors, j'attendrai votre visite. Eh bien, super, mais moi, je le veux, le costume. Je suis chaud, hein ? Bienvenue, monsieur. Eh bien, oui, mais moi, je voulais un costume. Et je veux la montre en or, mi-or, mi-argent. D'ailleurs, IRL, putain, décidément, c'est fou, la concordance karmique des trucs, là. IRL, ma mère m'a proposé, je lui dis que je voulais une montre. Elle m'a montré une montre. C'est la montre de mon grand-père, qu'elle a faite réparer. Et qui ressemble beaucoup à celle-ci. Elle est mi-plaqué or, mi-argent. Enfin, bon, bref, elle est grise et or, quoi. Grise et dorée. Et je vais certainement me la mettre à mon poignet. Du coup, ça me fait délirer qu'il y en ait une ici, là. C'est rigolo. Non, alors, j'ai vraiment pas l'argent. Puis, en plus, montre luxueuse. Pour faire quoi ? Je préfère prendre une boucle de... Une paire de boucles de créole. Pour la future amoureuse de Yagami. Bon, bref. Allez, à plus, hein. Quand j'aurai besoin d'un costume. Eh ouais, pardon mon pote. J'ai les épaules larges. Alors, je vais au généraliste, là. Le petit brocanteur. J'espère qu'il aura un jouet pour chat. Pour les maratouilles. C'est pas un petit QR code, là, qui traîne ? Non. Hum hum. 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 C'est pas un QR code, ça ? Non. Hum. OK. Ah, c'est bon. Il n'y a pas la petite vieille qui parle en boucle. Alors, je suis là pour acheter. Alors, un jouet pour matou. T'as pas un petit jouet pour matou ? Oh, c'est mignon, ça. Ah non, non, je ne veux pas l'acheter, pardon. Voilà. Ah, une petite plante aussi. On peut acheter des plantes. C'est cool, ça. Elle n'est pas folle. J'aurais préféré une tombante. Mais bon. Figurine des bisous, c'est beau, ça. Alors. Et bisous, en plus. En français, c'est drôle. Hum. Jouet pour Chacha. Il n'y a pas un peinture bleue, rouge. Châssis de drone. Ah, pour peindre le drone ? Je pourrais me faire une colombe rouge. Ça, ça, drôle. Bon. Quoi qu'il en soit. Comme je le pressentais, il n'y a pas mon bonheur. Bon, on va partir sur... On va partir sur de la pâtée pour chat. Putain, il est encore là. Non, mais vous êtes sérieux ? Casse les couilles. Sérieux, j'aurais aimé ne pas faire cette mission, quoi. Le type me poursuit, maintenant. C'est le fantôme du jeu, quoi, le gars. Il est partout. C'est un enfer. Je ne vois pas de QR code. Je ne vois jamais de QR code. Et du coup, je ne vois jamais ce qui se passe devant moi, vu que j'ai toujours la tête tournée vers les cieux, quoi. vers les cieux du QR code. Alors, le chacha, il semblerait qu'il ait... Ah, vers ici. D'accord. Allez, allons-y, tranquillement. QR code. Ça serait étonnant que dans l'avenue principale, l'artère principale, il n'y ait pas de QR code, quand même. Ça serait chelou, hein. Bon. Alors, les chachars. Alors, il est par là, le matou. Hein ? C'est quoi, ça ? Ben, ça brille. Ah, mais il y a de la lumière qui... Elle vient d'où, cette lumière-là ? De ça, là, le panou, là ? Ah ouais, chelou. D'accord. OK. Ils ont fait un petit effort de réverbération de lumière. C'est cool. Mau ? Mau ? Mau ? Comme ça, miyaou ? Euh... Maman ? Maman ? Oui ? Maman ? Oui ? Bah, là, moi, je pense que t'es là, à gauche, là. Non ? Maman ? En haut ? Maman ? Eh oui ? Je t'ai vu ? Eh bien sûr, Maman ? Ah, ça va être la course folle. Ça va être chien. Oh ! Je sauvegarde. Alors, Maman ? Maman ? Maman ? Maman ? Oh ! Est-ce que c'est notre miné ? Oh ! Saumon ? Mon préféré. Ici, minou, minou, ça a l'air délicieux, pas vrai ? Oui, tu sens ça ? Ça en bat les couilles, non ? J'étais sûr. Attends. Ah, j'étais sûr. Bas les couilles. Arf, il a pas faim. Super, il est rentré dans le Millennium Tower. Pourquoi les portes s'ouvrent pour les chats, d'abord ? Ah, ça va partir en course de drone, cette connerie. Il est où, minou ? Oh, merde. Bon, j'imagine qu'il est tout en haut. Sinon, c'est pas drôle. Donc, je crois que le bail, c'est de prendre l'ascenseur. Ah, c'est pas là l'ascenseur. Alors, faut aller au rez-de-chaussée. À droite. Voilà. Non. Ah. Bah, moi, je me rappelais que de ça. Donc, euh... Ah. Où est-ce qu'il est passé ? Mirou. Il joue ce bâtard. Pardon. Hein ? Je le vois pas. Est-ce que c'était lui ? Je crois que ça venait de tout là-haut. Ok. Oh, putain, il casse ses couilles, lui. Ouais, parce qu'en fait, hier, elle, au boulot, j'ai une chatte et... Putain, décidément. Corrélation karmique. J'ai une chatte et son petit qui ont été pris sous l'aile d'un de mes anciens. Du coup, le matin, je suis le premier à me pointer au poste où on bosse. Et pendant un quart d'heure, vingt minutes, j'ai les chats qui miaulent. Donc là, je vous raconte pas, je suis en PLS. C'est une souffrance. Ah, putain, il est où ce bâtard ? Oui. Non, vraiment, c'est une souffrance. Oh, putain, Miaou. Au score. Au score. Je souffre. It's real. Oh, putain de merde. Ouais, 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 ouais. Ah, je l'entends, moi, là. Ah bah, c'est bien, ça. Je fais une pause. Pour revenir de plus belle. Alors, on est deux sur le live. Il y a moi et quelqu'un d'autre. Si tu le vois, quelqu'un d'autre, n'hésite pas. Ah ! Je l'ai. Nando. Oh, le voilà. Ça doit être Zhang Shi. Ah, bien sûr, je ne peux pas l'atteindre. Que faire ? Le mec du café dit que je pourrais la pâter avec quelque chose qui bouge. Le drone, alors ? Quelque chose qu'un chat aurait envie de chasser. Qu'est-ce que j'ai sur moi ? Utiliser les miaulements de chats. Arrêtez l'enquête. Enquête terminée. Examinée. Oh, le voilà. J'imagine que ça va être à coup de drone, non ? Ah. Non, je ne peux pas quitter Zhang Shi des yeux. Je dois le persuader de me suivre. Oui. 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 Oui, je le vois là. Eh bien, quoi ? Je ne peux pas utiliser mon drone ici. Vol. Si. Ah. Ah, oui, je suis en mode pigeon en plus. C'est parfait. J'avais pre-shot. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Minou. Minou, 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 minou. C'est parti. Oui. Oui. Ah. Oh. Oh ! Quelqu'un pense attraper ce chat avant moi. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous cherchez Zhongxi vous aussi. C'est Wang qui vous a embauché. Est-ce l'homme d'en parler Wang San ? Celui qui veut Zhongxi par pur égoïsme ? Désolé mais le nom de mon client ne vous regarde pas. Et vous n'aurez pas ce chat. Si je ne peux pas vous convaincre avec des mots, je connais d'autres méthodes. Vous allez devoir mourir. Oh putain, il a l'air chaud lui. Ah d'accord, la parade par derrière ça ne marche pas. C'est ça. Oh putain, il va falloir que je me réveille là. ouah je prends trop cher je prends trop trop cher non a 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 j'ai manqué d'énergie là premier game over dans le jeu a a a a a a a a ben je pense que je vais arrêter le live là dessus laissez votre jauge y ex charger les actions y ex inflige une quantité incroyable de dégâts et peuvent être précieuses en dernier recours mais écoutez je vous laisse ici enfin je te laisse ici viewer fantôme merci à sous sous d'être passé et puis d'ici une dizaine de minutes je relance le live pour le prochain épisode salut à tous merci